Alors, on est assez optimiste, même très optimiste. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a eu une réunion la semaine dernière, c'était mercredi ou jeudi dernier, donc une réunion technique. Donc, la réunion technique, il y a une partie logistique, il y a une partie juridique. La partie logistique, c'est des services de mairie et de communauté commune. Et la partie sécurité, ça se déroule avec le secrétaire général de la préfecture, avec les gendarmes, les pompiers, la police. Voilà, en fait, tous les corps d'État qui seront engagés avec nous dans le cadre de l'emploi. Donc, c'est feu vert aujourd'hui. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Le secrétaire de la sous-préfecture de Mioche, je le connais bien, c'est quelqu'un qui ne va jamais se prononcer en amont d'un événement. Il ne va jamais dire son sentiment, il ne va jamais dire oui ou non. Parce qu'il faut savoir que l'arrêté préfectoral qui est pris pour organiser un événement, qu'il soit, il est donné à l'organisateur quelques jours seulement avant l'événement. C'est entre trois jours et dix ans au sein de la sous-préfecture, les cadres ne vont jamais s'engager jusqu'à cette période-là. Entre trois et dix jours, c'est ça que tu as dit ? Avant, oui, c'est ça. Entre 72 heures et dix jours avant, c'est à peu près la règle. On va dire une semaine avant. Et là, cette personne en question, elle a eu une phrase plutôt heureuse. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais dit jusqu'alors. Votre épreuve, dans tous les cas, elle aura lieu, mais il y aura peut-être des petits ajustements. Voilà, c'est sa phrase. Donc, elle est importante, sa phrase, parce que là, il a mouillé le maillot. Ah ben oui, des petits ajustements. De toute façon, tu t'en doutais. Oui, justement, de toute façon, on est prêts à les assumer, à les mettre en place, à les faire respecter, même si c'est contraignant pour tout le monde, pour les coureurs, les bénévoles, les organisateurs, les partenaires. Mais ça, on n'est pas à relever le défi d'organiser quelque soit. On était déjà prêts l'an dernier, on n'a pas pu. Là, on doublement prête qu'on a l'historique de l'an dernier, parce que c'est important de l'avoir mis sur le papier, c'est-à-dire d'avoir travaillé sur toutes les jauges, sur toutes les possibilités qu'on avait à organiser. Est-ce qu'il faut mettre des départs, pas seulement à l'ion, mais à l'âge. Est-ce qu'il faut souhaiter complètement l'organisation dans un rayon de 30 kilomètres pour arriver à des jauges respectables ? On avait travaillé sur tous ces scénarios. On avait même un tableur XL qui faisait 1,50 m de long, avec jour par jour, lieu par lieu, heure par heure, le nombre approximatif de coureurs plus spectateurs sur un même lieu. Donc, quel jour, à telle heure, on a au maximum 300 ou 350 personnes. Donc, si on est dans les taux au niveau des jauges, ça passe. D'accord. Donc, voilà, aujourd'hui, on est vraiment serein, oui, franchement. Mais alors, quand est-ce que tu vas décider si tu fais des petits aménagements ou des gros aménagements ? Ce que j'entends par gros aménagements, c'est effectivement, comme tu viens de l'expliquer, c'est des départs pas au même endroit, c'est-à-dire une course un peu éparpillée comme ça. Ce qui… Bon, ce sera toujours le Festival des Templiers, mais ce ne sera pas la même chose parce que ce qui était… Oui, mais je ne sais pas. Oui, mais les coureurs sont prêts à accepter les contraintes. Ils n'ont qu'une envie, c'est de faire un… Mais tu as décidé ça déjà, que tu allais faire des grands aménagements ? Non, tu ne sais pas encore pour le moment. Ah non, non, non. Franchement, on était prêts à casser le moule des Templiers pour pouvoir vraiment organiser avec de multiples scénarios. Mais là, aujourd'hui, franchement, on a envie d'organiser comme nous l'avons toujours organisé en 2019, 2018, 2017. Pour nous, on reprend le scénario 2019. D'accord. Et puis en avant, voilà. Mais en hiver, en septembre, en fait, la situation sera toujours évolutive. Il y a toujours le risque d'un variant qui vient de nous perturber. Puis après, s'il faut imposer le passeport vaccinal ou bien nous, on est prêts, après le coureur, il accepte ou il n'accepte pas en fonction de ses opinions sur le vaccin ou sur le test. Mais nous, si on peut organiser en imposant le test, oui, on va le faire, évidemment. De toute façon, nous, on est vaccinés déjà. Donc, nous, on n'a pas d'a priori vaccin. Comme je dis toujours, j'ai passé ma vie à voyager en faisant vacciner tous les cinq ans dans des endroits même pas possibles. Je me souviens d'une fois, je me suis fait un petit hôpital au Rwanda. C'était peut-être pas très sérieux, mais voilà. Moi aussi, si tu veux. Absolument. Donc, on est vraiment optimiste aujourd'hui. Et d'ailleurs, on avait pensé à un moment donné, dispatcher l'accueil des coureurs sur la salle des fêtes de BIO et organiser toutes nos cours sur le site de Saint-Estèvres. Bon, là, aujourd'hui, on ne l'envisage même plus. Pour nous, c'est le site de Saint-Estèvres avec peut-être la restriction repas par repas. Ça, on ne sait pas. Mais moi, comme je dis toujours, moi, j'ai envie d'organiser une course. Puis après, tout ce qu'il y aura tout autour qu'on pourra faire, ça sera bonus. Mais d'abord, on va se concentrer sur l'organisation de la course. Avec un seul site de départ et d'arrivée, avec, bien entendu, les épreuves dont le départ sont donné à l'extérieur, comme l'intégral du course ou le marathon du Larzac. Bon, ça, ça ne va pas changer. Donc, tu maintiens le même nombre d'épreuves. Tu maintiens le même nombre d'épreuves. L'an dernier, on avait supprimé la course de nuit, le vendredi soir. Et cette année, on ne l'a pas réintégrée. Et là, notre seule interrogation, c'est maintenir ou non les courses en forme. Voilà, c'est notre seule question aujourd'hui. A priori, on va garder les courses en forme et on n'a pas tranché. D'accord. Donc, on va suivre… Je pense que l'été, ça va être calme plat. Et puis, à l'entrée, on fera à nouveau un bilan avec des autorités compétentes. Puis après, on va suivre le jour, la situation sanitaire, si elle se dérade ou si elle continue de s'améliorer comme on le connaît actuellement. Et tu prévois un salon ? Oui, bien sûr, oui. Il y a une perte de confiance. Il y a des organisateurs qui sont un peu en difficulté. Après, les données, puisque ceux qui sont passés dans la tranche du début de printemps, ils ont deux années, donc c'est dur pour eux. Il y a quelques hésitations sur des gros partenaires, mais on pensait avec l'arrivée d'un très gros stand d'Occitanie, parce que l'Occitanie, notre région, a créé un club de trail. Enfin, ce n'est pas un club fédéral, comme on l'entend au niveau de la Fédération française de l'athlétisme. Disons que c'est une association pour fédérer les organisations de trail en Occitanie et pour développer l'activité et pour créer du dynamisme et faire en sorte que l'Occitanie soit reconnue comme une terre de trail et qu'elle soit attractive et que ça se transforme par du tourisme de pleine nature avec des gens qui aiment le trail et notre belle région. Voilà, donc là, on a un gros corner qui va faire dix stands dans un seul, donc c'est très gros. Et puis, on a également quelque chose qui est annexe, qu'on a développé, c'est fabriqué en Aveyron. Donc là, c'est également un gros corner de petites PME qui fabriquent des produits, j'allais dire made in Aveyron, mais on va parler en français, fabriqués en Aveyron. Donc là, on s'écarte un tout petit peu de l'économie du trail, mais par contre, on se rapproche de notre terroir et de notre territoire avec des gens qui aiment leur pays, qui vivent ici et qui fabriquent des produits ici. C'est bien ça. Donc ça, c'est bien en connexion avec notre course aujourd'hui, là où on veut l'emmener. Ça, c'est bien. D'accord. Mais donc, ce que tu disais parce que tu étais un peu coupé, c'est que tu as des partenaires qui d'habitude étaient sur le salon, des marques, des organisateurs de course qui venaient et qui te prenaient des stands. où tu sens que ça va être un petit peu plus difficile de les convaincre, de revenir sur ton salon en 2021. C'est ça que tu me disais un petit peu ou pas ? Oui, mais c'est évident qu'il y a des hésitations. Pour l'instant, on en a perdu deux ou trois seulement. D'accord. Ce n'est pas beaucoup, mais on a envie d'avoir. Bien sûr. Mais ton salon, il fera la même taille que j'ai vu moi en 2019 ? De toute façon, d'un point de vue technique, la configuration du salon tel qu'il est construit, c'est une configuration parfaite et ensuite, dedans, on fait ce qu'on veut. Donc, si on doit accueillir un peu plus de stands, on accueille un peu plus de stands. Mais si on doit réserver un peu plus d'espace pour la restauration, on récupérera cet espace pour la restauration. Et puis, il y aura également un corner dédié à des artistes locaux qui ont travaillé sur la thématique de la course à pied. D'accord. Donc, ça, c'est un corner qui sera à la sortie. Et donc, c'est un salon qui évolue plutôt bien puisqu'il y a l'aspect terroir et puis il y a l'aspect culturel qui vient se brasser avec la communauté du trail, l'économie du trail. Donc, moi, j'aime bien ce mélange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501